Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Dans la commune d'Abobo, un gros ravin à proximité d'un groupe scolaire menace l'existence des élèves enseignants et personnels de cet établissement. Ils lancent un cri de cœur aux autorités. Nous en parlerons dans notre rubrique Carton Rouge. A l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation ce mercredi 16 octobre, la Sierra Leone organise un rassemblement de deux jours objectifs, sensibiliser le public et favoriser une alimentation saine et locale. Encore une fois, soyez les bienvenus. Au quartier Plaque 2, dans la commune d'Abobo, un gros ravin en état de dégradation très avancé constitue une menace permanente pour le groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Cette école qui accueille les élèves de la maternelle et du primaire a déjà subi l'effondrement de cette toilette destinée aux enseignants et aux élèves. Cette situation perturbe considérablement la sérénité des responsables de l'établissement scolaire, des enseignants, du personnel et des parents d'élèves. Exaspérés, ils lancent des cris de cœur aux autorités compétentes. Les détails avec. Pargasoro Kone de Madongui. Quartier Plaque 2, commune d'Abobo. Nous avons tous des yeux pour voir ce ravin, ce gros ravin. Un ravin qui, au fur et à mesure, gagne du terrain. Un ravin inquiétant et préoccupant. Ce ravin, et oui, ce ravin dangereux que vous voyez là, est contigué au groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Et un effondrement probable et très proche de l'ensemble de ces établissements scolaires est imminent et inévitable. Ce, si rien n'est fait au plus vite. Depuis la façade arrière de la cour du groupe scolaire, le constat est amé. Eh bien, nous avons tous des yeux pour voir les toilettes des élèves et enseignants qui sont emportés par ce ravin, même si ce n'est qu'un vieux souvenir. Ce qui est à jour, ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est la clôture qui s'affaisse progressivement. Et ceci perturbe considérablement la quiétude et la sérénité des occupants du groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Nous avons la peur au vent, surtout quand il pleut. Quand il pleut, les enfants, s'ils sont à la maison, ils restent à la maison. Et une fois qu'ils sont dans la cour de l'école, on les maintient dans les salles de classe. Depuis la rentrée, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont venus retirer les dossiers de leurs enfants. Ils trouvent que l'école n'est pas sécurisée. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est une école publique, au gouvernement, surtout, qu'ils jettent un regard sur ce ravin et qu'ils trouvent des solutions. Parce que l'année prochaine, c'est pas vrai. Pour ce problème technique que nous tenterons de rattraper. Interessons-nous à la journée nationale de la sécurité routière. À la faveur de cette journée, notre équipe de reportage a sillonné la commune de Cocody. Elle était au contact des usagers de la route. Et si certains ignorent le respect du code de la route, ce n'est pas le cas pour d'autres qui accordent du crédit afin de sauver des vies. Bienvenue, Kouaou. Quartier de Plateau, 7e tranche, dans la commune de Cocody. Sylvain Adané, à bord d'un taxi-compteur, a de nouveaux clients. Avant chaque course, la sécurité doit être démise. Il sera sui alors si son passager a bien porté sa ceinture de sécurité. Quand tu prends un véhicule, un exager, tu demandes à ceux qui portent d'abord sa ceinture de sécurité. En français, c'est là pour mettre sur la route le départ. Un avis partagé par ce livreur à moto qui s'assure d'être en règle avant toute sortie. Avant de sortir de la maison, je contrôle d'abord si ma moto est en bon état. Je contrôle mes pneus, tout. Maintenant, je contrôle mes papiers. Après ça, maintenant, je cherche mon casse à clé de ma moto et je sors. Quand je sors, je suis en sécurité. Contrairement au livreur, Oumadiakite Motocycliste en partance pour la commune d'Ajamé est bel et bien conscient qu'il s'expose aux dangers et aux sanctions. En plus, les chauffeurs, les taxis et les bacas les désignent comme étant à l'origine des accidents de moto. En revanche, ils souhaitent que les récalcitrons subissent la rigueur de la loi. Présentement, ils n'ont pas porté casse. C'est déjà un danger pour moi-même. Maintenant, après aussi, c'est les chauffeurs de Yangou, les chauffeurs des taxis, les gars, ils n'ont rien contre nous, les motocyclistes. On ne sait pas ce qu'on les a fait. Surtout, surtout, les chauffeurs des bacalas. Quelques policiers qui nous poursuivent quand on refuse de s'arrêter. Ça nous met dans les rics. La loi doit prendre la disposition contre ça. Parce que nous-mêmes, les motocyclistes, il y a plein parmi nous qui roulent très mal. Désirer piéton, pointe du doigt, le manque de vigilance de certains automobilistes. Ce que je déteste particulièrement, les motocyclistes et ceux qui sont véhiculés, vraiment, ils n'ont pas une considération des piétons. Souvent, les biais sont en danger. La journée nationale de la sécurité, célébrée le 13 octobre par certains pays, vise à sensibiliser les usagers de la route. Accorder du crédit à cette journée peut sauver des vies. En sport handball, le rêve de renaissance donne Bosco de soulever le trophée. C'est volatilisé hier mardi 15 octobre lors de son match face à Flowers du Bénin au stade Macira. Quand les filles d'Abidjan Handball Club s'envolent pour les quarts de finale ce mercredi face à Preto d'Angola, suivant le compte rendu de notre envoyée spéciale Véronique Conan à l'Ayuno au Maroc. Dans sa dernière rencontre de poules, renaissance d'Ombosco en noir n'a pas pu s'exprimer face aux Flowers du Bénin. Les experts d'Abidjan ont eu du mal à décoller dans le jeu. Malgré le système de défense 0-6, Don Bosco prend des buts et est à 5 points des Béninois à la pause. A la reprise, avec un schéma de tir croisé, les Flowers du Bénin ne ratent aucun tir. Don Bosco tente de limiter les dégâts, mais rien n'y fait. Il s'incline 21-33. Chez les dames, les filles du coach Siaka Kofi, en jaune bleu, ont assuré à la première période face à ASF de la Tunisie. Avec des coachings de pas et d'autres, les Lyons d'Abidjan planent sur le jeu et mettent en ébullition la salle Omnisport de Layoun. A la mi-temps, tous sont au four et au moulin pour un meilleur résultat. Abidjan Andal Club n'arrive pas à marquer. Le dispositif 1-5, mis en place par le coach Siaka Kofi, a du mal à décoller. Les filles butent sur la gadienne et les perdent de balle. Leur coûte cher. Score final 28-25. On va essayer d'oublier ce qui vient de se passer. On va se concentrer sur la suite. On va vraiment travailler la défense et essayer d'assurer le plus possible face au but. Parce que c'est ça notre défaut mignon. On n'arrive pas à concrétiser le but. Ça nous coûte cher. La tristesse se lit sur les visages lors du débrief. Les Lyons rencontreront le Petro Atletico d'Angola ce mercredi 16 octobre à la salle Omnisport de Layoun. Intéressons-nous à la filière cacao. Les meilleures coopératives dans ce domaine ont été récompensées. On en sait davantage avec Clément Bocco et Asitandiara. Les meilleurs cacao-culteurs réunis au sein de l'union interrégionale des coopératives Café Cacao de Côte d'Ivoire ont été primées à Divo, capitale du Lodjubois. Une cérémonie de distinction qui s'est déroulée en présence des planteurs, chefs traditionnels et guides religieux et les associations des femmes. Sept camions dont trois plateaux Rydel, renforcés de 4,5 tonnes, d'une valeur globale de 194 millions, ont été remis aux différentes coopératives qui se sont bien illustrées par la qualité et l'abondance de leur production lors de la campagne écoulée. Des dons qui visent à renforcer la capacité des coopératives tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. On manque de véhicules. On prend le cacao dans le champ, on vient au village, c'est la lutte. C'est vraiment un plaisir de recevoir ce camion afin de fournir plus d'efforts pour améliorer notre travail. Les donateurs Al-Hassan et Fousseni, Diakite, se sont réjouis des performances des producteurs avant d'inviter les coopératives à s'approprier les bonnes pratiques agricoles en respectant les normes de qualité. Notre ambition est de faire de divot une ville industrielle, une ville prospère aussi portée par une population jeune et mature. Et donc encourager aussi les jeunes cacaoculteurs à s'intéresser plus à la filière cacao. Riche de 4 167 producteurs issus des 44 coopératives, Union interrégionale des coopératives Café Cacao de Côte d'Ivoire, invite les acteurs du secteur à se mobiliser en vue de participer au prochain forum du jeune cacaoculteur et chocolatier prévu le 19 novembre 2024 à Abidjan. Pour rappel, le prix du kilogramme du cacao pour la saison 2024-2025 est fixé à 1 800 francs CFA. C'est parti avec le carton rouge concernant un gros ravin à proximité d'un groupe scolaire. C'est une proposition de Pargasoro Kone de Madongui. Cartier, plaque 2, commune d'Abobo. Nous avons tous des yeux pour voir ce ravin, ce gros ravin. Un ravin qui au fur et à mesure gagne du terrain. Un ravin inquiétant et préoccupant. Ce ravin, et oui, ce ravin dangereux que vous voyez là, est contigué au groupe scolaire plaque 2 municipalités. Et un effondrement probable et très proche de l'ensemble de ces établissements scolaires est imminent et inévitable. Ce, si rien n'est fait au plus vite. Depuis la façade arrière de la cour du groupe scolaire, le constat est amé. Eh bien, nous avons tous des yeux pour voir les toilettes des élèves et enseignants qui sont emportés par ce ravin, même si ce n'est qu'un vieux souvenir. Ce qui est à jour, ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est la clôture qui s'affaisse progressivement. Et ceci perturbe considérablement la quiétude et la sérénité des occupants du groupe scolaire plaque 2 municipalités. Nous avons la peur au ventre, surtout quand il pleut. Quand il pleut, les enfants, s'ils sont à la maison, ils restent à la maison. Et une fois qu'ils sont dans la cour de l'école, on les maintient dans les salles de classe. Depuis la rentrée, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont venus retirer les dossiers de leurs enfants. Ils trouvent que l'école n'est pas sécurisée. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est une école publique, au gouvernement, surtout, qu'ils jettent un regard sur ce ravin et qu'ils trouvent des solutions. Parce que l'année prochaine, ce sera trop tard. C'est un groupe scolaire. Nous avons près de 1000 élèves. Pour empêcher les enfants de jouer près du ravin, une clôture de fortune est érigée par les responsables de ce groupe scolaire en collaboration avec les parents d'élèves. Le gardien de l'école, lui, obligé de veiller au grain, ce, au quotidien. Pour se soulager, des élèves contournent la clôture de fortune sous l'œil vigilant du gardien de l'école. Une fois les besoins des enfants satisfaits, ils veillent à ce qu'ils regagnent les classes en toute sécurité. Mais pour combien de temps, dites-nous, pour combien de temps, le gardien est un être humain ? Il peut être exténué et érenté. C'est pourquoi, ici, la sécurité est l'affaire de tous. Enseignants et directeurs sont en état d'alerte maximale pour servir de relais au gardien qui ne peut être partout à la fois. Quand il pleut, alors, ça peinture les coups. Le bâtiment, ici, est situé à 10 mètres du trou qui est là. Ça fait que nous-mêmes, les enseignants, ici, nous ne sommes pas sereins. Du coup, nous portons main forte aussi aux gardiens. Vraiment, la sérénité n'y est pas. Au groupe scolaire-plaque de municipalité, vu le danger qui les guettait, la restriction de l'espace de jeu des élèves, obligé. La directrice de l'école ne cesse de sensibiliser les tout-petits qui, parfois, sont difficiles à contrôler. On sensibilise les enfants au danger qui est imminent. Donc, chaque fois au drapeau, on revient dessus. On demande aux enfants de ne pas s'approcher du trou. Et comme vous le constatez, les toilettes sont parties. Là, ils sont obligés de se débrouiller, ici. Face à la menace qui s'accentue au fil du temps, des élèves semblent comprendre l'insécurité à laquelle ils font face à ça. Ils entendent donc rester disciplinés. C'est d'ailleurs de bonne guerre. Il y a un trou derrière l'école. Il sait que c'est dangereux. On nous chasse pour ne pas nous s'approcher du trou. Il sait qu'il y a un gros trou à côté de l'école. Ça fait peur. C'est dangereux. Et oui, chers élèves et chers enfants, ce gros trou, ce gros trou que vous voyez là avec une grande profondeur imposante fait peur et est dangereux. Et vous avez raison de vous en inquiéter. Ce ravin avec une grande profondeur imposante à l'extrémité du groupe scolaire, plaque de municipalité, inquiète également les parents d'élèves. Et au fur et à mesure, ça avance. Et ça avance avec ce temps à plus vieux là. Bon, on ne sait jamais. On peut se coucher pour le lendemain, trouver un mur parti, un bâtiment d'une partie. Vraiment, le danger est imminent. En tant que parents d'élèves, vraiment, nous avons peur pour la sécurité de nos enfants. Voilà, nous ne sommes pas sur le terrain. Même si nous sommes là, qu'est-ce que nous allons faire ? Les enfants sont toujours là, ils courent. On ne peut pas les maîtriser. Les enseignants aussi, ils ne peuvent pas toujours courir après eux. Nous sommes beaucoup inquiets concernant les élèves. On a peur pour que les enfants tombent dans le trou. C'est la seule école publique qui se trouve au quartier plaque de désert. Ce gros ravin, il faut le savoir, constitue aussi une sérieuse menace pour certaines habitations à proximité. Chaque fois que l'érosion avance, ils disent avoir le sommet perturbé. Certains parmi eux ont même subi la perte de leurs biens immobiliers. Ce trou qui est en train d'emmerder l'école, et aujourd'hui, on ne peut pas rester tranquille. D'abord, même les habitants, les parents d'élèves-mêmes qui habitent ici, qui ont perdu déjà leurs biens, des gens qui sont à la retraite, qui ont perdu leur local, aujourd'hui, là, ils sont devenus les locataires. Et aujourd'hui, quand tu les vois passer, toi-même, tu es étonné. Ils parlent seuls dans le quartier. Je demande pardon aux autorités de venir nous aider. Mais vous aussi, qu'est-ce qui vous empêche à quitter les lieux ? Où attendez-vous que le pic se produise avant de libérer ce site devenu dangereux ? Ce gros trou sert également des dépotoirs, aux petits ramasseurs d'ordures. Ils ne sont pas conscients du danger auquel ils s'exposent. Comment est-on arrivé à une telle situation ? La population pointe du doigt, ce canal d'évacuation des eaux fait au cours des travaux de reprofilage des voies de ce quartier. Eux égards à cette menace permanente qui plane au fil du temps, sur le groupe scolaire plaque de municipalité, un carton rouge est attribué à l'Office national de l'assainissement et du drainage, au NAD pour le manque de suivi du canal d'évacuation des eaux dans ce quartier. Carteau rouge, au Cogeste pour son indifférence et qui, face à cette situation grave, ne ménage aucun effort pour mettre la pression, afin que les responsables, enseignants et élèves du groupe scolaire plaque de municipalité soient le plus rapidement possible évacués. Carteau rouge, aux habitants de ce quartier qui préfèrent attendre que le pire se produise avant de libérer leur domicile. Vivement, que les autorités compétentes se penchent au plus vite sur cette réalité sombre du groupe scolaire plaque de municipalité d'Abobo. Écoutez, évitons de compter les morts et sauvons des vies pendant qu'il y a encore temps. À l'étranger, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation ce mercredi 16 octobre, la Sierra Leone organise un rassemblement de deux jours dans la région de Kaliahoun, à l'Est, pour sensibiliser le public et favoriser une alimentation saine et locale. L'autosuffisance alimentaire est au cœur d'un programme phare du gouvernement intitulé Feed Salon. Ce programme ambitieux, financé par plusieurs bailleurs internationaux, dont la Banque mondiale souffle sa première bougie aujourd'hui. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bon début d'après-midi sur RTI.